Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Aujourd'hui, l'éducation au kibbutz. Nous avons dans le précédent épisode essayé de faire revivre la vie quotidienne au kibbutz, et nous avons alors délibérément omis de parler de l'éducation. C'est que l'éducation au kibbutz, dans son originalité, dans ses préceptes, mérite à elle seule une émission tout entière. Une nombreuse littérature a été consacrée aux problèmes et aux objectifs de l'éducation kibbutznique. Citons cependant l'ouvrage fondamental de Bruno Betteleim, Les enfants du rêve, qui bien qu'il ait été écrit en 1969 et donc qu'il évoque parfois des réalités périmées, pose cependant de questions essentielles et apporte à ces questions donc des réponses fort intéressantes. Si l'éducation tient une telle place au kibbutz, c'est parce que celui-ci a pour objectif d'établir un nouveau cadre de société, mais aussi avant tout de créer un homme nouveau. On comprend dès lors l'importance des questions d'éducation. Pour nous en parler aujourd'hui, David Katarivas, que nos auditeurs commencent à connaître, donc je vous rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et que vous vivez au kibbutz de Chanita, mais aussi Michal Gantz, qui est délégué du mouvement des kibbutz auprès de l'agence juive en France, et qui vit au kibbutz de Metsuba, où d'ailleurs vous avez rempli des missions éducatives je crois. Oui, d'abord je rappelle que je suis la voisine d'Anba, et nous sommes donc tous les deux galiléens. Chanita et Metsuba, je rappelle. Voilà, et effectivement j'ai rempli des tâches dans le domaine de l'éducation, surtout d'ailleurs chez les jeunes enfants, mais également chez les adolescents. Très bien. Alors, David Katarivas, il semble que les dispositions prises pour les enfants, et qui sont depuis devenues des dogmes difficilement contestables, aient été à l'origine, du temps des pionniers, des mesures plus pragmatiques qu'idéologiques. Alors, qu'en a-t-il été donc de ces débuts de l'éducation kibbutznique ? C'est vrai qu'au début, ce sont des mesures purement pratiques. Les parents vivent sous la tente, dans des cabanes, dans des baraques, il n'est pas question que les enfants vivent dans les mêmes conditions, et le premier bâtiment en dur que l'on construit est le bâtiment pour les enfants. Et on décide donc de faire vivre les enfants ensemble. Et ce sont ces principes purement pratiques de vie en commun des enfants, qui vont, malheureusement pour certains, devenir des dogmes, alors que on n'aurait jamais dû oublier que ça n'était pas des dogmes, mais que c'était des méthodes pratiques de résoudre un problème. D'ailleurs, je le signale en passant, qu'à dégania, dans le premier des kibbutzim, on n'a jamais mis les enfants dans des maisons d'enfants. Les enfants ont vécu chez les parents. Oui, donc maintenant, on dit, enfin, pour soi-disant illustrer la crise des kibbutz, que les enfants reviennent dormir chez les parents. En fait, à dégania... À dégania, ils n'ont jamais cessé de dormir chez leurs parents. Mais alors, on a donc décidé que les enfants vivraient ensemble. Et à partir de là, on est parti, peut-être, un peu, on a commencé à rêver, ce sont devenus les enfants du rêve, on a commencé à rêver d'une société nouvelle, une société d'enfants, les républiques d'enfants, dans lesquelles les enfants seraient les maîtres de leur destin, dans lesquelles l'éducation serait, l'intervention de l'éducateur serait réduite au minimum, et qui permettrait la création d'un homo kibbutznikus, en quelque sorte, un nouvel homme kibbutznik, qui ne serait pas choyé par sa famille, qui ne serait pas élevé par ses parents, mais qui serait élevé par la société, qui serait le produit de cette vie en commun des enfants élevés tous ensemble. L'autre objectif de cette éducation commune, c'était, effectivement, de les préparer à une vie de responsabilité et de mettre l'accent sur le thème de la solidarité, ces enfants qui apprennent à vivre les uns avec les autres, qui apprennent à compter les uns sur les autres. Je crois que c'était ça, la chose importante, donner aux enfants le sentiment de cette solidarité, de ce qu'on appelle en hébreu le beya had, le fait d'être tous ensemble, et ce qui fait que l'enfant n'est jamais seul, l'enfant n'est jamais isolé, il appartient à un groupe, et c'est avec ce groupe qu'il va faire toute sa vie d'enfant, en quelque sorte, jusqu'au moment où il partira avec ce groupe, d'ailleurs il terminera ses études avec ce groupe, et il partira avec ce groupe vers l'armée. Alors on a donc, effectivement, réussi à créer un sentiment particulier chez ces enfants. Il n'y a pas eu d'endoctrinement, on n'aura pas enfoncé à coup de marteau dans la tête un certain nombre de choses, mais par le fait de vivre ensemble, par le fait de vivre dans cette société du kibbutz, on a eu une génération de jeunes qui avaient un certain nombre d'idéaux. Donc en fait, si je résume votre propos, David Katarivas, le triptyque de l'éducation au kibbutz, c'est un petit peu d'abord l'éducation communautaire, c'est-à-dire c'est la communauté qui assume l'éducation des enfants, ensuite la volonté de transmettre les idéaux, égalité, compter les uns sur les autres, et enfin l'éducation au travail. Alors, Michal, comment ces mesures se sont inscrites dans les pratiques du kibbutz, comment se déroulent de la naissance jusqu'à 20 ans, des pouponnières jusqu'au lycée, la scolarité ou plutôt la socialisation des enfants du kibbutz ? Oui, alors ces idées ou ces voeux, évidemment, doivent être incarnés ou s'incarnent par les éducateurs, ce ne sont pas des choses qui partent sans l'air, elles doivent être enseignées ou tout au moins vécues à travers les gens qui s'occupent de l'éducation au kibbutz et qui représentent vraiment le secteur le plus sensible et peut-être sur lequel les discussions sont les plus âpres, bien plus parfois même que sur l'économie ou sur la politique. L'éducation et l'éducation des enfants est la pierre angulaire, si je puis dire, puisqu'elle assure l'avenir du kibbutz et de tout kibbutz. Alors, effectivement, on parle davantage de socialisation. Alors, je vais vous donner très brièvement une journée aujourd'hui qui ne correspond pas nécessairement à ce que c'était il y a une dizaine d'années ou même encore plus une vingtaine d'années. Une journée d'un enfant au kibbutz, disons, prenons deux, trois enfants, un de quelques mois, un d'une dizaine d'années et un jeune. Un jeune s'entend une quinzaine d'années. La socialisation commence très tôt, effectivement, et les enfants sont en pouponnière par groupe de cinq, six maximum. Pour ces cinq ou six enfants, il y a en gros deux à trois éducatrices qui sont chargées de les entourer, je dirais, plus que de les éduquer à cet âge-là. Mais quand même, ce qui m'a frappée, quand je suis arrivée au kibbutz, c'est à quel point les bébés sont capables de socialisation, et non seulement sont capables, mais sont heureux de se trouver en compagnie d'autres bébés. C'est tout à fait étonnant, ça. Donc, la socialisation dès la pouponnière. Mais enfin, il y a ensuite d'autres étapes que nous verrons juste après cette pause. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Deux ans et demi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien. Alors, on a vu qu'il y avait quand même une certaine diversité dans la journée de ses enfants puis de ses adolescents. Cette éducation au travail qui correspond bien à David Katarivas, d'ailleurs, à l'éthique du travail tel qu'elle est prenait par le kibbutz. mais aussi peut-être cela sert-il justement à ne pas trop axer les choses, enfin les jugements sur les capacités intellectuelles, n'est-ce pas ? C'est un petit peu une volonté d'égalisation, c'est-à-dire que quelqu'un, un enfant peut être bon pour cueillir des bananes et peut-être moins bon en mathématiques. C'est bien ça cet accent qui est mis sur cette diversité du travail plus que sur la compétition proprement dite, la compétition intellectuelle j'entends. La compétition intellectuelle existe à l'école, bien que les enfants en classe n'ençoivent pas de notes, on ne les classe pas, premier, deuxième, troisième. Au départ, c'était délibéré pour éviter justement cette lutte pour les places et bâtir certaines formes d'égalité entre tous les enfants. Ça a beaucoup changé. Au début, par exemple, les études secondaires n'étaient pas nécessairement sanctionnées par un diplôme. Les gens n'étudiaient pas pour un diplôme, ils étudiaient pour étudier. Et puis, quand il a fallu former des ingénieurs, quand il a fallu former des techniciens, quand il a fallu envoyer des jeunes dans les universités parce que le kibbutz avait besoin de techniciens et d'ingénieurs, on s'est aperçu qu'il fallait le baccalauréat pour rentrer à l'université. Par conséquent, maintenant, qu'on le veuille ou non, les enfants étudient pour passer leur diplôme, pour avoir le baccalauréat. Donc, la forme des études a évolué. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est la préparation des jeunes à l'indépendance. Aujourd'hui, un gosse de 14 ans qui quitte le logement familial, dans lequel il est revenu, puisqu'on est revenu au logement familial, qui quitte le logement familial pour aller dans la section jeune de son kibbutz, où il vit avec les jeunes, est pratiquement indépendant. Il n'a pas besoin de ses parents, ni pour le logement, ni pour la nourriture, ni pour les vêtements, ni pour les études secondaires, ni pour quoi que ce soit. Tout lui est fourni par le kibbutz. Il vit seul. Il est avec ses parents autant qu'il en a envie, mais justement, autant qu'il en a envie et pas plus. Au moment où il n'a pas envie d'être avec ses parents, il a sa chambre, il est indépendant, il va retrouver ses copains, il va retrouver son groupe. Et il vit une grande partie de sa vie, même dans le cadre de la cellule familiale reconstituée aujourd'hui, il vit une grande partie de sa vie avec son groupe. Donc, il est préparé à la vie en groupe, ce qui va lui faciliter considérablement, par exemple, l'entrée dans l'armée lorsqu'il fera son service militaire. Non pas qu'il y ait une préparation, on ne prépare pas les jeunes des kibbutzim à être des soldats, mais la manière dont ils ont vécu, le fait d'avoir pris des responsabilités, le fait d'être indépendant depuis un certain temps, fait que lorsqu'ils arrivent à l'armée, ils ne sortent pas des jupes de maman. Et ça fait la différence avec les autres. Enfin, justement, quand les touristes visitent des kibbutz, il y a toujours cette observation qui revient de façon assez récurrente. C'est que quand on observe les jeunes des kibbutzim, on a l'impression qu'effectivement, pour avoir l'habitude de vivre en groupe, ils ont l'habitude de vivre en groupe. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu fermés quand même ? Est-ce que le fait qu'ils aient été élevés avec les mêmes personnes depuis l'âge de zéro, enfin de un an, disons, ne les ferme pas par rapport au monde extérieur, Michal ? Non plus, disons que peut-être cette réalité a existé, mais qu'elle est beaucoup moins sensible maintenant. Je voulais quand même revenir, faire une toute petite remarque sur ce que David a dit, sur la nécessité des diplômes. Ce qui reste très kibbutzique et d'originelle, c'est que bien que certains participent à ce qu'il est convenu d'appeler la course au diplôme, et que certains n'y participent pas, tous sont regardés de la même façon à l'intérieur du kibbutz. C'est-à-dire que le groupe, que certains éléments du groupe décident de continuer une carrière universitaire, ce qui est très encouragé aujourd'hui, ou que certains décident de se spécialiser dans le travail à la terre, dans le tracteurisme ou dans d'autres, disons, formations plus techniques, ils sont considérés exactement de la même façon par la société kibbutzique. Ça s'est resté, et c'est resté très profond. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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